C'est Mestomie 160, aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Modern Warfare 3 sur la map Arcadelle en match à mort par équipe. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo sur Call of Duty, ça y est, j'ai décidé de faire une vidéo sur Call of Duty. Donc voilà, et je vais jouer à la Square L, oui parce que je joue en même temps que je vais vous parler, donc aujourd'hui de ce que je vais vous parler sur ce gameplay, enfin, oui sur ce gameplay, et bien ça sera mes impressions sur le nouveau Call of Duty et de ce qu'il va se passer sur les prochaines vidéos sur Call of. Et voilà, donc on va commencer déjà par les, j'ai lancé ma Samtex, j'ai loupé ma Samtex, oh la la, c'est la gueule. Donc on va déjà parler de Call of Duty Modern Warfare, donc Advanced Warfare, ce que j'en pense. Déjà pour le sniper, ça a l'air pas mal, au niveau du hara, ça risque d'être pas mal. Attendez, il y en a vu, j'en ai vu un. Donc on va vite parler de ça, hop, tac. Donc oui, au niveau du rare moment, enfin, au niveau du sniper, c'est pas mal. Il y a des qualités et des défauts. Au niveau de la visée, c'est un peu lent, mais au niveau du... non, c'est plutôt l'inverse. Au niveau de la visée, c'est assez rapide, mais au niveau du rechargement de la balle, parce que oui, on a plus de chargeur, donc c'est un peu pénible. Enfin, un peu pénible, non, c'est quand même un avantage. Comme ça, on subira plus le moment du... enfin, même si on avait passe-passe ou autre chose. On aura plus le temps d'attendre, le temps pour attendre que ça recharge, qu'on a toutes les balles pour. Là, c'est vraiment, on réarme une balle, bim, on réarme une balle, bim. Après, je sais pas si ça va s'améliorer au cours du temps, le temps de réarmement va être un petit peu mieux que les autres. Donc après, voilà, je sais pas, après on verra vraiment dans le... dans le truc. Au niveau des mitraillettes, les niveaux des mitraillettes ont l'air vraiment sympas. J'espère... je sais pas si ils nous ont montré toutes les mitraillettes qu'on a vues. Je sais pas si c'est toutes les mitraillettes qu'on aura. On aura peut-être pas que ça, j'espère, comme mitraillettes. Mais j'espère qu'on aura le retour de la MP5. Parce que la MP5, c'est mon arme favorite au niveau des mitraillettes. Donc voilà. Le seul snag qu'on a vu, c'est le Morse. Morse, je sais pas trop si on le prononce comme ça. Mais, eh ben, on a déjà vu ça. Donc aussi, donc voilà, au niveau des mitraillettes, c'est bon. Au niveau des déplacements, les déplacements ont l'air sympas. Les doubles sauts, les doubles sauts et les... Enfin, les doubles sauts, les petits pas de côté qu'on a vus dans les trailers. Et donc, qu'on a vus dans les trailers. Ça a l'air sympa aussi. C'est que le double saut risque d'être chaud à avoir, à se faire à l'idée par rapport aux anciens Call of, comme Black Ops 2 ou Ghost. Sauter en double saut, faire des trucs à danger. Mais au moins, ça pourrait nous servir à décamp... Contre les campeurs, ça permet de les décamper. Je pense que ça va nous permettre de les décamper, ces petits campeurs qui nous emmerdent à chaque fois. Je pense que ça nous permettra de les décamper, ces petits campeurs de merde, qui nous cassent nos séries, qui nous... qui nous emmerdent, tout simplement. Euh... Qui nous emmerdent, tout simplement. Donc, voilà. J'espère vraiment... Ça nous permettra, je pense, de décamper les campeurs. Donc, euh... Donc, voilà. Ça nous permettra ça. Et puis ensuite... Euh... Oh... Oh... Je vais m'éloigner, parce que... Je pense qu'il y en aura un... Non, pas de temps. Ça nous permettra, ouais, voilà, de décamper les campeurs. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Euh... Niveau des double sauts aussi, ça sert vraiment bien. Parce que comme ça, au moins, on peut les attaquer en l'air. Par exemple, s'ils sont à terre, et qu'ils ne voient pas. Et que, par exemple, on est obligé de leur passer devant pour les tuer. Ça nous permet... Oh non, je suis mort. J'étais à... Je ne sais plus à combien j'étais. J'étais à neuf. Euh... Donc, ça nous permettra aussi de les... Au moins, au lieu de les passer devant, on passe par dessus et on les tue. Niveau de mes prochaines vidéos, ça sera... Il y aura des 1 vs 1 aux snipers. Euh... Voilà, c'est tout pour mes impressions sur Call of Duty. Euh... Ah non, ça doit refaire. Niveau de mes prochaines vidéos sur Call of Duty, il y aura des 1 vs 1 contre des gens que je ne connais pas contre... Sur MW3, par exemple. Euh... Modern Warfare 3. Et, il y aura des... Des... Des spéciales. Des spéciales sniper, des spéciales... Euh... Couteaux. Des spéciales guns. Des spéciales fusils à pompe. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Euh... Donc, voilà. Je ne vous ai fait qu'un match. C'est vrai que le match a duré quand même pas mal vite. Mais bon. Je suis obligé de ne pas trop faire de temps de vidéos. Parce que sinon, ça met longtemps avant de s'y mettre. Donc, voilà. Donc, vous avez déjà une vidéo de 1 vs 1 contre un gars que je ne connais pas. Qui est déjà prête. Qui est presque à être lancée. Mais je vais vous mettre celle-là en premier. Donc, euh... J'espère que cette vidéo vous a plu. Euh... N'hésitez pas à vous abonner. À... À... À mettre un petit pouce... Euh... Euh... Si vous avez aimé. Si t'as pas aimé. Bah, tu peux mettre un pouce rouge. Ça ne me dérange vraiment pas. Ça me permettra à changer ce que j'ai mal fait. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Euh... Sur... Euh... En dessous de ce que vous avez pensé de ma vidéo. De... Enfin... Plein de choses. De me conseiller. Qu'est-ce que je pourrais faire. Voilà. Euh... Ensuite... Bah... Allez aimer ma page Facebook. Allez me follow sur Twitter. Allez partager mes vidéos sur... Bah... Sur ces 2 réseaux sociaux. Euh... Et euh... Et donc voilà. Tout simplement. Donc euh... Je vous dis à ciao pour une prochaine vidéo sur Call of Duty. Allez. Ciao Bob. Allez ciao les gars.